Beaucoup de personnes me demandent, mais Jean-Yves, pourquoi tu veux laisser ta situation confortable à Dubaï pour rentrer en Afrique ? Beaucoup de personnes ne laisseraient pas ça, beaucoup de personnes ne feraient pas ça. En réalité, on pense parfois que notre situation est confortable aujourd'hui en Occident. On pense que ce qu'on a en Occident, on ne peut pas l'avoir ici en Afrique. On limite l'Afrique parce que nous-mêmes, on met en avant nos propres limitations. Et cela fait une semaine que je suis à Accra. Et je peux vous dire que la sensation que je ressens à chaque fois que je suis en Afrique est une sensation que je n'aurai jamais ailleurs. Pas parce que l'Afrique est l'endroit idéal, l'Afrique a ses struggles, l'Afrique a ses difficultés, mais j'ai l'impression d'être chez moi. J'ai la sensation qu'ici, je ne suis pas jugé. Ici, je n'ai pas besoin de faire un effort pour être accepté. Ici, je n'ai pas besoin de me défendre d'être noir. Parce que disons-le nous, partout ailleurs, c'est souvent le cas. En Europe, aux Etats-Unis, à Dubaï, partout où nous allons, nous avons l'impression que nous devons nous défendre d'être noir. Nous devons continuellement montrer que nous sommes capables. Nous devons montrer que nous pouvons être acceptés. Nous sommes dans une lutte perpétuelle. Nous sommes dans une lutte qui ne finit pas. Une lutte d'acceptation. Une lutte pour que les autres nous aiment. Une lutte pour que les autres nous respectent. J'ai envie de dire, en fait, à un moment donné, on est juste fatigué de lutter. Et peu importe la classe, peu importe le statut de chacun, que tu sois ouvrier, que tu sois balayeur du sol, que tu sois cadre en Europe, ou bien que tu sois tout simplement directeur. En fait, cette lutte, elle est à tous les niveaux. En Europe, en Occident, il faut batailler dur. En Occident, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être dans une perpétuelle lutte. Je ne dis pas que quand on vient en Afrique, cette lutte disparaît. Je ne dis pas qu'on vient être paresseux. Mais déjà, le simple fait de ne pas avoir à se défendre d'être noir, c'est une sensation vraiment qui ne peut s'expliquer. Vraiment. Et à chaque fois que je viens ici, c'est cette sensation que j'ai. C'est pour ça que je dis, en Afrique, je ressens de la paix. Je ressens de la quiétude. Je ressens de la tranquillité. Et je pense qu'on en a tous besoin à un moment donné. Donc, il faut qu'on arrête de vouloir prendre des combats qui ne sont pas les nôtres en Occident. Vouloir tout faire pour nous faire accepter. Vouloir tout faire pour nous faire aimer et tout ça. Je pense que la solution à tout ce que nous pouvons voir en Occident, c'est de revenir en Afrique. Et moi, je suis catégoriste dessus. Quand je dis, les gens me disent, mais ouais, nous tous, on ne peut pas quitter l'Occident pour aller en Afrique. Mais pourquoi pas ? Pourquoi on ne peut pas penser à un retour massif sur le continent ? Parce que ce que le continent a à vous offrir, aucun autre continent ne pourra vous l'offrir. Bien sûr, il ne faut pas venir les mains vides. Il faut profiter pour se faire un max d'argent là où vous êtes pour venir ensuite investir en Afrique. Mais il faut y penser. Et je pense que c'est le plus grand bien que je pourrais faire à mes enfants, pour moi qui ai des enfants, de les faire venir en Afrique pour goûter à cela, à cette tranquillité, à cette possibilité de pouvoir s'identifier, à cette possibilité de pouvoir vivre une vie beaucoup plus agréable, une vie tranquille où ils n'ont pas besoin de courir. Parce que quel genre de vie nous avons dans les villes occidentales ? On prend Paris, on prend New York, on prend Toronto, toutes ces grandes villes et même les villes européennes. Qu'est-ce qu'on fait ? On vit dans la rat race. On se lève le matin, on court derrière un boulot, on travaille de façon acharnée pour ne même pas être reconnu à la fin du mois. Pour un salaire maigre. On va vous donner quoi ? 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, ça semble beaucoup. Mais c'est rien comparé à ce que vous pouvez vous faire ici. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes depuis que je suis là, ici à Accra, au Ghana. J'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des gens qui vivaient en Europe et qui sont rentrés et qui me disent « Mais Jean-Yves, je n'aurais jamais imaginé avoir le genre de vie que j'ai ici en Europe. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais vivre ce genre de vie. » Et vous avez suivi l'interview avec Mr.Dwar. Il disait que, et il a totalement raison, en Occident, vous êtes des Noirs parmi tant d'autres. Tu es un Noir, tu es une Noir parmi tant d'autres. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu vas très bien parler la langue locale si tu es en France, combien tu vas bien parler la langue française, à la fin de la journée, tu es un autre Noir, comme un tout autre Noir. Donc, là-bas, c'est comme ça. Et peu importe ce que tu peux faire, tu vas toujours être ramené à ta couleur de peau. Alors qu'ici, tu es entouré de Noirs. Ici, quand tu viens, tu peux changer les choses. En Europe, ce que tu vas faire, ça va être insignifiant. Mais ici, ça aura tellement de valeurs, tellement de valeurs ajoutées. Ça va tellement changer la vie de plusieurs personnes que ton impact est plus grand. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à un niveau où, dans nos vies, on pense à l'impact qu'on a. Je travaille avec plusieurs sociétés à Dubaï. J'ai une belle vie à Dubaï. Mais quel est l'impact que j'ai à Dubaï ? Mon impact est minime. Comparé à tout ce que les autres font, mon impact est minime. Alors que si je reviens en Afrique, que je mets des entreprises sur pied, que je commence à embaucher des gens, mon impact sera plus grand. Je vais embaucher des familles. Ce sont des familles qui vont manger à travers les entreprises que je vais créer. Ce sont des personnes qui vont vraiment évoluer personnellement dans leur vie à travers les entreprises que je vais créer. Pour toutes ces raisons, il faut que je revienne en Afrique. Ce n'est même plus une décision qui n'engage que moi ou ma famille. C'est une décision qui engage le continent. Ce n'est même plus un questionnement. C'est une nécessité. Une nécessité de revenir sur le continent. Une nécessité de venir prendre part active au développement de ce continent. Une nécessité de venir et de jouer ma pierre. Parce que quand je suis là, l'impact que j'ai est tellement plus grand que ce que je peux apporter ailleurs. Donc arrêtons de vivre les vies insignifiantes que nous avons en Europe. Les vies insignifiantes que nous avons en Occident. Peu importe les niveaux de revenus que nous avons. Parce qu'ici en Afrique, notre impact sera beaucoup plus grand. Je ne dis pas que c'est Alice au pays des merveilles. Je ne dis pas que tout se passe super bien ici. Non, il y a des difficultés. Mais malgré ces difficultés, rien ne change le sentiment d'être chez soi. Rien ne change le sentiment d'être à la maison. Et moi, je dis l'Afrique, c'est ma maison. Partout où je vais en Afrique, je me sens chez moi. Partout où je vais, dans tous les pays d'Afrique, je me sens comme chez moi. C'est pour ça que je n'ai aucun souci à aller vivre au Ghana, à aller vivre au Sénégal, à aller vivre au Cameroun. Même si je ne suis pas originaire de ce pays. Voilà ce que je voulais partager vraiment avec vous. Cette nécessité de venir se sentir ce soir. Vraiment. Cette sensation, je ne sais même pas comment la décrire. J'essaie de mettre des mots à une sensation indescriptible. De pouvoir se dire, tout le monde autour de moi ne me juge pas spécialement. Même s'il y a un petit jugement de dire que oui, il vient de l'étranger. Mais c'est bien de se sentir avec les siens. C'est bien de se sentir, de se tourner. Tout le monde est noir autour. Tout le monde est plutôt jovial. Tout le monde est plutôt sympa. Tout le monde a envie de vous aider. Tout le monde en parle. Certains me diront, c'est certainement parce qu'il y a un peu d'argent autour. Mais je pense que ça dépasse l'histoire d'argent et tout ça. Peu importe votre statut, peu importe ce que vous avez. Je suis convaincu que vous allez trouver une belle place ici en Afrique. Donc réfléchissez à cela. Pensez au retour. Pour moi, c'est la meilleure solution à toutes les tracasseries que nous pouvons vivre en Occident. Afin de pouvoir réellement relever le continent. Et affirmer culturellement l'identité africaine à tous les niveaux. Voilà. Merci à vous. C'était juste un petit partage personnel. Et j'espère que cela va vous toucher et va vous permettre de pouvoir planifier votre retour sur le continent. A plus. Merci. 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 Merci.